On va tout de suite rencontrer Docteur Dufour. Bonjour. Bonjour, M. Falkin. On va parler de quoi cette semaine, Docteur Dufour? On va parler des problèmes de genoux qui sont très courants dans la société. Alors, c'est sûr que souvent les gens qui ont des fractures, qui vont avoir des entorses, des blessures, donc ligamentaires, des déchirures de menisque, ça c'est évidemment des blessures très, très soudaines, donc on comprend la situation. Mais beaucoup de gens, comme un des mortels qui ne fait pas nécessairement de sport intense, vont quand même développer des problèmes au niveau des genoux. Donc c'est très, très courant. Mais je me demandais comment on arrive comme ça à ressentir des douleurs au genou, il y a des causes, j'imagine? Oui, il y a différentes causes, c'est certain, dépendamment des activités qu'on a pu faire, mais surtout au niveau des débalancements, au niveau de la région du dos. Alors, si on a un débalancement qui est là, ça va déjà nous amener à avoir une problématique au niveau des genoux qui est plus probable. Vous nous aviez souvent parlé, Docteur Dufour, de subluxation vertébrale. Est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce de cause qui s'apparente à un mal de genou? Bien, directement, c'est-à-dire que lorsqu'on a une subluxation, quand on parle de subluxation, si je vais la redéfinir brièvement, c'est qu'on a un déplacement au niveau d'une articulation. Évidemment, si on parle de la colonne vertébrale, on parle des vertèbres. Alors, lorsque les vertèbres sont déplacés, déjà l'ensemble de la structure va être obligé de s'adapter à ça. Et si on parle d'un déplacement au niveau du sacrum, c'est là ce qui articule avec les os du bassin. Là, les os du bassin aussi peuvent être subluxées, dérangées dans leur mécanique harmonieuse. Alors là, on va commencer à avoir un impact direct au niveau des genoux comme tel. Mais de quelle manière un espèce de débalancement de la colonne vertébrale peut avoir un impact sur le genou lui-même? Donc, la subluxation étant là, il y a la racine nerveuse qui part entre chacune des vertèbres. Ces nerfs-là contrôlent la musculature. Alors, si la vertèbre est déplacée, irrite la racine nerveuse, le nerf va envoyer des ordres qui ne sont pas adéquats au niveau de la musculature. Et là, déjà, on a un débalancement qui est là, qui nous amène à avoir donc une traction sur le genou directement. Alors, ça, c'est au niveau de la racine nerveuse et le dérangement mécanique comme tel. Si l'ensemble de la structure est de travers, un peu comme votre voiture, bien, les pneus vont user plus vite. Bien, les pneus, dans notre cas, c'est nos genoux, entre autres, les cartilages des genoux. Donc, le déplacement est là. Et c'est là qu'on commence à avoir une usure de l'arthrose potentielle qui va se développer. Et là, évidemment, la problématique qui prend de l'ampleur au fil du temps. Mais à l'inverse, est-ce qu'il serait vrai de dire qu'un débalancement ou un déséquilibre au niveau du genou ou du bassin pourrait avoir une incidence sur la colonne vertébrale? Absolument. Je parlais du dos vers les genoux, mais effectivement, le souci, si quelqu'un a une pronation au niveau des pieds, un affaissement des pieds, bien, là, la structure déjà à la base va affecter le genou et affecter le dos aussi. Donc, un ajustement à un niveau ou à l'autre va avoir une incidence sur la colonne... Oui, tout se tient. Eh bien, lorsque vous nous avez expliqué tantôt la subluxation vertébrale, le docteur Dufour, vous avez mentionné qu'il y avait une compression d'un air dans cette espèce d'acte-là de subluxation. Moi, ça se parle. Oui. Disons que quand on parle de genoux, c'est sûr que ça dépend... Si on regarde la charte qu'on a à notre gauche, il y a différentes problématiques qui peuvent s'installer. Si on regarde d'abord la ligne du centre au niveau de la ligne normale, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, les articulations sont bien placées, donc la régénération du cartilage se fait bien, on a une bonne communication nerveuse, une bonne proprioception, c'est-à-dire qu'on sait où on est dans l'environnement, on a de meilleurs réflexes, donc, entre autres, sous toute réserve, les risques de blessures sont au minimum. C'est sûr que ça ne nous empêche pas de marcher, de ne pas voir un trou sur le trottoir ou dans la rue, de mal tomber durant un sport. Là, on a vraiment une chute subite. Donc, blessures, peut-être fractures, entorses, déchirures de menisques. Mais la problématique est surtout au niveau de la subluxation. Donc, ce débalancement-là, si on marche, c'est malheureusement bien souvent le lot de la majorité de la population, on a des débalancements qui sont là depuis l'enfance, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas nécessairement de douleurs, et là, on a une compensation qui va se faire. Donc, la compensation va nous amener plus de susceptibilité aux chutes parce que le système nerveux, on n'a pas les mêmes réflexes, les nerfs sont irrités. Et les articulations, on a des frictions anormales, donc là, on a des maladies dégénératives, comme l'arthrose, la chondromalastie du genou, et là, on a des douleurs progressives qui vont s'installer. Évidemment, un débalancement ramène d'autres subluxations et là, on voit le cercle vicieux qui va s'installer au fil du temps. Donc, ce n'est pas toujours des chutes, évidemment, comme on voit à la télévision dans des sports, évidemment, extrêmes, mais ça se fait progressivement pour la plupart des gens. Ça peut être assez insidieux, quelquefois. Vous devez donc, docteur Dufour, par des soins chiropratiques, enlever ces subluxations. De quelle façon vous procédez? Il y a différentes techniques. On dit toujours les techniques traditionnelles, faites avec des ajustements manuels, donc on va d'abord avoir identifié si c'est certain où elles sont et par des mouvements bien précis, on va amener la vertèbre graduellement à reprendre une meilleure position. À la clinique, toutefois, on va utiliser un appareil qui s'appelle le pro-ajusteur qui va utiliser une percussion, donc qui va aider l'article de mouvement à se réintégrer et quand on parle de problématiques qui viennent du bassin ou du genou, il y a des protocoles aussi bien précis faits par l'appareil qui vont être appliqués directement sur le genou, soit sur la ligne méniscale, soit au niveau de l'attache sur la rotule, donc des protocoles bien précis pour le genou. Vous avez parlé. Oui, on va faire des examens d'électromyographie, de thermographie, donc des examens neurologiques informatisés, parce qu'avec le pro-ajusteur, évidemment, c'est la technique comme telle, même si on peut évaluer avec les écrans ce qui se passe avant et après le traitement, mais avec l'électromyographie et la thermographie, on va pouvoir évaluer la réactivité du système nerveux, parce qu'on a vu au niveau des genoux tout à l'heure l'importance du nerf qui contrôle la musculature, donc on veut voir au fil du temps aussi comment le corps va se réadapter. Mais il semble, Docteur Dufour, cependant, que plusieurs athlètes, plusieurs personnes, dont des athlètes, ont souvent recours à la chirurgie pour régler les problèmes de genoux. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on est rendu à se faire opérer, je pense que la plupart des gens vont toujours éviter de demander d'aller se rendre à l'opération, mais il y a un temps, si on a une déchirure meniscale, par exemple, que l'inconfort est là, surtout pour des athlètes où il n'y a pas la possibilité de continuer l'entraînement, mais je pense qu'il y a un moment où on n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que si on est rendu là, il faut le faire. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je ferais probablement la même chose, mais il y a d'autres solutions. On va toujours essayer d'éviter de se rendre là. Et on peut avoir des accidents qui sont suffisamment importants pour ne pas avoir le choix d'avoir une opération. Est-ce qu'il y a des recommandations qu'on peut suivre, par exemple, pour éviter de se blesser les genoux? À moins, comme on voit dans la charte qu'on a vu en début de notre rencontre, à moins vraiment d'avoir une blessure majeure, mais en termes préventifs, que ce soit des athlètes de haut niveau ou quelqu'un qui s'entraîne pour le plaisir, c'est d'avoir des examens périodiques. Parce qu'on peut s'entraîner sur une situation physique qui n'est pas à l'équerre, si je pourrais dire, où il n'y a pas vraiment d'équilibre au niveau des articulations. Et c'est là qu'on va graduellement s'entraîner et planter un clou de travers, ni plus ni moins. Alors, plus on s'assure périodiquement d'avoir un alignement au niveau des articulations, que ce soit le bassin, le genou, la colonne vertébrale, on s'assure d'avoir une meilleure récupération. Ça, c'est du côté, donc, j'appelle ça la partie biomécanique physique, mais toujours se rappeler que la racine nerveuse aussi, qui, si la vertèbre est déplacée, le nerf ne fonctionne pas bien, donc une moins bonne proprioception, moins bonne réaction au niveau des stress. Alors, encore là, on va se tirer dans le pied, ni plus ni moins, si on ne s'assure pas d'avoir un bon équilibre neuro-vertébrale. Docteur Dufour, on parle des genoux, du mal de genoux. Est-ce que des exercices, dans un cas comme ça, c'est recommandable? Absolument. Ils sont sur deux plans. C'est-à-dire que si on n'a pas de douleur au genou, c'est recommandé, même pour n'importe quelle articulation, de faire de l'activité physique, surtout au niveau des genoux, parce qu'il y a un effet de pompage au niveau du liquide synovial qui va nourrir le cartilage. Donc, on amène les éléments nutritifs nécessaires pour protéger, justement, le cartilage entre l'os du fémur et le tibia, donc ce qui entrape l'articulation du genou. Quelqu'un, par contre, qui a déjà une douleur au genou, il faut être un peu plus prudent, savoir donc consulter, savoir qu'on puisse vous conseiller ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Mais c'est sûr que s'il y a une période de soulagement à faire où on peut faire moins d'activité physique, le but, c'est de remettre la personne dans l'action. C'est sûr que, par exemple, si on fait de la natation, qui est une activité qui est plus douce, si on a une douleur au genou, parce qu'on n'a pas le contre-coup, encore là, il faut faire attention, les mouvements en brasse, ce n'est pas un mouvement naturel au niveau du genou, on travaille plus en flexion-extension, donc on fera plus du crâle, on va laisser la brasse pour un certain moment si on a une douleur au niveau du genou. Donc, on va aller doser, mais c'est important de se faire prescrire de bons exercices de stabilisation et de flexion-extension-étirement au niveau du genou comme tel. Je me disais également, docteur Dufour, que si les genoux sont en forme, sont au niveau, les pieds sont au niveau, ça va bien aller, mais si on a un problème au niveau des pieds, on est mal chaussé, ça peut avoir une incidence sur les genoux? Automatiquement. Si on prend ce qu'on appelle une pronation, c'est-à-dire un affaissement au niveau de l'arge du pied, automatiquement, donc, les genoux vont aller vers l'intérieur et les hanches vont ouvrir. Là, on est avec une escalade de problématiques, de problèmes, du moins, au fil des années. Donc, il faut faire évaluer, si on a une douleur au niveau des genoux, de se poser la question, oui, comment est mon dos, mais comment aussi sont mes pieds? Je pense, par exemple, aux dames, ces fameux talons hauts. Néfaste, ça? Oui, c'est sûr que les talons hauts, idéalement, c'est pour aller au restaurant puis rester assise, mais pas pour marcher toute la journée. Le talon haut, ça va amener une hyperextension, donc une hypordose au niveau de la région lombaire. La tête va vers l'avant, évidemment, le stress au niveau important, au niveau des genoux. Donc, c'est sûr que c'est pas la recette magique si on a des douleurs au niveau des genoux. Malgré toutes les préventions qu'on puisse prendre, des douleurs aux joues peuvent survenir, un petit conseil peut-être? De la glace, c'est sûr que ce soit une douleur sévère ou mineure, on le sait toujours pas tant qu'on n'a pas eu un bon examen. De la glace, ça a toujours une bonne recette. Antie-inflammatoire, c'est vraiment la douleur, vraiment, est trop importante. Mais là, il ne faut pas prendre un antie-inflammatoire pour aller jouer au golf ou aller au tennis ou faire ses activités. C'est pour permettre à l'inflammation de diminuer. Et ensuite, on se remet à l'activité physique. Ne pas s'en servir comme un... Ça devient une arme à deux tranchants. Alors, et la glucosamine qui va aider à la régénérescence du cartilage.